oui devine quoi qu'est ce qu'il y a j'ai une surprise pour toi s'il te plaît je peux pas attendre ici bien je suis impatient de voir ma fille m'est succédé je ne peux pas attendre vraiment j'ai hâte de célébrer la meilleure femme docteur chérie nous devons vraiment le célébrer vraiment c'est quoi ma chérie ma belle chérie la meilleure femme au monde tu es aussi beau merci toi aussi chérie merci chérie je suis tellement contente parce que je le meilleur mari hé c'est bien toi ma chère comment tu vas ça fait très longtemps tu es là je suis là mon ami je veux bien et toi aussi c'est comme tu vois ma chère je vais très bien tu étais merci ma chérie avant que j'oublie comment va honorable ça fait très longtemps Anita est-ce que tu dois toujours mentionner ses titres pour t'adresser à lui oh mon dieu mais ça c'est une bonne chose ok d'accord l'excellence mon mari le ministre va très bien c'est évident qu'il est encore occupé des affaires ministérielles jusqu'à cette heure il est tellement chargé assez bon ça ça c'est juste le cas lorsqu'il aurait fini avec toutes ses occupations il va rentrer bien sûr que oui je suis déjà habitué on a assez parlé de moi maintenant je suis préoccupé de savoir comment tu vas toi et la famille nous sommes géniales pas besoin de me dire je le vois sur toi et mon ami demande moi quoi ma fille rose va revenir très bien tu es sérieuse c'est vrai oui oh c'est très merveilleux quelle coïncidence oui oui c'est une coïncidence tu sais mon fils aussi va revenir au pays à la même date et tu sérieuses je t'ai dit waouh tu sais aller je sais ce que je pense qu'est ce que tu sais je t'ai connu n'es-tu plus mon ami je le dirai au moins nous allons nous rejouirons je sais je sais d'ailleurs je suis déjà focalisé sur ça pardon mais manière j'aimerais te demander que voudras-tu prendre que je t'offre quoi un verre d'oeuf 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 Et ainsi, ton voyage C'est juste bien Ah chérie, j'espère que la nourriture te plaît Doucement ça Vous m'avez manqué Ma fille, tu sais Ça c'est né rien Ça c'est né rien Et tu n'as encore rien vu Réjouis-toi, mange ma chérie C'est vrai ça Les femmes Après, vous savez Après toutes ces années Qu'on n'a pas passé l'histoire ensemble Et tu es toujours jalouse de ta fille Bon voyons, ne les sois pas Oh merci Oui maman, bon appétit Merci Je l'ai préparé spécialement pour toi Mon chéri Je suis tellement contente Après beaucoup d'années Nous avons finalement Nous voulons encore ensemble avec toi Ça c'est merveilleux On est content d'être encore avec toi Ça c'est merveilleux Et je suis très fière de ma fille Oh oui Tu es la seule à vouloir l'avoir Et alors moi Qu'est-ce qu'il y a ? Mange, mange ma chérie Dom Dom Ne parle pas Comment ça évolue de l'autre côté à l'hôpital ? Bien Tout va bien Je crois que ça va par sa grâce C'est bien C'est bien Mais tu sais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ma fille est arrivée hier Te rappelles-tu de ce que tu m'avais dit ? Docteur, ça ira Tu vas me dire ce que tu avais fait Pour avoir ce genre de compliments Voici pourquoi je continue à vous surprendre Tu sais que tu es professionnel Vraiment Dom Alors, comment la politique ? C'est toujours aussi comme ça Oui, c'est évolu Tu sais que nous nous préparons vers les élections C'est pourquoi tu m'y vas plus souvent comme tu devrais Bien sûr, vous devez pas insistir Oh Ta fille J'ai écouté qu'elle est rentrée Oui, c'est vrai Ne parle pas J'ai aussi appris qu'elle a fini sa licence Oui Juste comme son père Oui C'est en fait tous les mécanismes qu'on a toujours fait Le même mécanisme, c'est fait partout Un lion A toujours eu succès Comme son père, c'est un lion Il est une lionne Tu as vraiment raison Oh, je me rappelle Mon fils aussi Avait aussi fini Sa licence Et alors Nous avons essayé d'organiser un peu Pour lui la fête des collations Ça, c'est bien Nous l'avons souhaité Bonne fête Aussi, bien sûr Tu sais que tu dois être à mes côtés Ah, et tu es vraiment sûr ? Alors, laisse-moi te faire une demande spéciale Madame Et notre docteur médical Notre nouveau docteur Il sera aussi là Et ma femme aussi Les jours de votre fête En fait, on est là, non ? Ah, merci à Dieu pour sa grâce Papa, qui est ce monsieur ? Bien, mon ange Oui, papa Tu sais, Don Pedro Est mon ami Depuis des années Et en dépit de cela C'est le ministre en fonction En charge de la communication Oui, ma chère Il a aussi un très, très bon fils Très bien Et elle m'a d'ailleurs rappelé Je voudrais que tu rencontres Le fils de Tom Pedro Papa Pourquoi ? Pourquoi donc ? Ah, bon sang C'est juste que Je voudrais que Je veux que vous de vous puissiez Vous mettre ensemble Que vous puissiez vous connaître Papa Est-il nécessaire ? Rosé Tu poses beaucoup de questions Avec le temps Tu vas comprendre Bien sûr Ok Alors, préparez quelque chose Pour la journée Maman Je vais me réposer Je sais Je sais Je sais Peut-être qu'il n'y a pas Végeu de ça Papa, je réponds Je réponds Prends soin de toi Mon ange Je réponds Papa Mon ange Aujourd'hui c'est un bon jour C'est merveilleux C'est merveilleux Oui, je t'assure Ça c'est un retrouval Inattendu Mon fils est de retour Et il se passe C'est un plaisir D'unir nos familles Comme ça C'est vraiment bien Je suis venu du Seigneur Pour le temps qu'il a passé Il a fini ses études Et tout s'est passé à merveilleux Oh, voilà nos filles Elles s'amisent Mon cher Vraiment nous avons honoré Nos filles Regarde un peu L'ambiance Ça se passe très bien Et en famille Mon cher Je t'assure que Nous allons tout faire Pour que nos deux enfants Trouvent le travail Si tu n'acceptes pas Si tu n'acceptes pas Nous allons tout Trouper l'être En famille Laisse-moi me déjure Laisse-moi danser Oh Je suis dans la joie Mon fils Je l'affaire Arrête de plus la visite Lui seul peut le faire Oh Votre attention s'il vous plaît Mesdames et messieurs J'ai le réel plaisir De bien vous accueillir A cette cérémonie Et moi alors Où serait ma place ? Tu es mon invité d'honneur C'est celui-là En effet Moi-même Et ma femme aimable Ogema Obidilia Merci mon amour Merci chérie Alors nous avons décidé D'organiser Cette cérémonie Pour bien accueillir Mon fils Olissa Merci Merci Qui était en dehors De ce pays Pour les raisons Il est rentré aujourd'hui Par avion D'ailleurs J'en profite pour annoncer Il a fini Sa licence C'est pourquoi Il est rentré Nous parlons De lui Que j'appelle Bien aimé mon fils Bien aimé mon fils En tout cas Vous savez pourquoi ? Il a vraiment appliqué Mes performances dans ses études Ça c'est bien Ça c'est bien Alors Bienvenue mon fils Merci papa Dans la terre de ton père Merci Les ciels et les nuages S'ouvrent pour le bon départ Merci Après cela Ça c'est le temps Que nous allons rendre grâce à Dieu Pour ses bienfaits dans ma famille Encore une fois Bienvenue à tous Mes chers dames Merci beaucoup Vraiment merci Alors à la santé C'est quoi ma chérie ? Tu as oublié De présenter Ah Comment je peux oublier notre fille Notre honorable fille Bienvenue Merci Le nouveau docteur médical Du village Oui Et ça c'est mon ange Papa J'ai écouté aussi Que Il a fini aussi Sa licence Il nous faut leur chercher les travaux Vous devez le faire Oh C'est bon Bien sûr que oui Oh mon dieu Nous tosterons pour leur bonne suite Bienvenue ma fille Bienvenue Alors c'est le moment des tostés Levez vos verres s'il vous plaît Il ne voudra pas reconnaître mes efforts Et d'avoir tout l'honneur à lui Pourtant je me suis porté dans mon sein Pendant neuf mois de grossesse Avant que je ne les donne à toi Mon cher Je sens la jalousie ici Il y a la jalousie ici Mon cher Les femmes C'est merveilleux tu vois Nous allons toster pour l'air pour nous Vraiment Pour le succès Pour le succès D'accord Succès Succès Quelle joie Vraiment Le plaisir Partagé Très bien Je voudrais dire félicitations à vous Mon honorable ministre Je vous en prie mon ami Je t'en prie aussi mes félicitations Pour le bon retour D'être honorable Tu as vraiment raison Et je veux m'assurer Que je puisse utiliser ta position Pour que ma fille Deveille le médecin directeur De l'hôpital national Mon ami C'est vraiment ça Ce que toi tu demandes Considère que c'est déjà fait Oh mon dieu Je vais présenter aussi ma fonction Comme ministre de l'information Parce que le ministre de la santé C'est mon ami Considère que c'est fait En quoi nous sommes les amis C'est déjà fait C'est déjà fait Alors comme je l'ai dit bien avant Vivons tous pour la santé Et la prospérité A la santé Allez balancez nous la musique Pendant que vous vous réjouissez Je vais profiter Et aller voir la table Je vais aller voir Si la table est dressée D'accord Sinon Je vais bien m'en occuper Myriam Crois-moi si je te dis Que c'était quelque chose d'autre Tu n'as pas besoin d'expliquer Honnêtement Ah mon dieu J'ai trouvé quelqu'un Avec qui nous allons Tu sais Pourquoi ne pas le faire Ça c'est la maison Mais tu sais Il y a une chose Qui m'a vraiment choquée Qu'est-ce que c'est Tu sais Hier à la nuit Quand j'étais sur le lit Quelque chose m'est passé à l'esprit La chose est liée à ta fille Bon je ne sais pas pourquoi Franchement Je ne saurais l'expliquer Mais quand je le regarde J'ai cette conviction Qu'elle sera ma belle fille Tu sais Elle a les mêmes allures Que mon fils En fait Ils sont tellement coordonnés Ma chérie Ce n'est pas impossible Elle peut entrer dans ma famille Et devenir ma belle fille Est-ce ma belle ? Et je l'applaudis Tu sais Ça c'est mon seul job Oui Mais c'est pour ça Même que j'étais complémentée L'autre fois Mais Tu le prends Je ne sais comment Mais c'est C'est grâce à moi Non Ne prends pas tous les applaudissements Parce que Elle est restée à l'étranger Depuis tout ce temps Tout est possible Je sais que tu as fourni des efforts Mais c'est aussi grâce à Dieu Oh Dieu Mais aide-moi Sons-nous en train de nous mettre d'accord Sur ça ? Allez Mais elle est prête à se marier Sérieux ? Ça mérite une célébration Allez Comme c'est merveilleux Félicitations Oui Merci A toi aussi Félicitations Merci Alors dis-moi Comment étaient tes expériences Avant d'évenir ? Euh Les études à l'étranger Est une très bonne Et meilleure expérience Que je n'ai jamais vécu avant Hum hum Ok Alors Qu'en est-il de toi ? Que penses-tu ? Mon école était chic aussi Je vois Mon séjour là-bas était le sucre En tout cas Notre mission est dure C'est visible sur ton visage, non ? Tu as l'air fraîche Et très bonne Merci Oui En tout cas C'est très très bien Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous ! Sous-titrage MFP. 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 pour le moment, et nous dans une relation. Oui, je sais. mais tu sais, comme je venais de le dire que je dois penser à ça et je viendrai te répondre. D'accord. Je dois prendre mon chemin maintenant. Ne veux-tu pas prendre quelque chose d'autre? non, 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 tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord. Attends, attends que je t'accompagne. T'inquiète. Oh, Rose, des retours. Ah, oui, maman. Comment ça s'est passé? Ah, maman, je ne sais quoi te dire pour... Kennedy va m'épouser. Wow! Quelle bonne nouvelle. Mais tu es prête à l'épouser? Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, ton père et moi, nous voulons le meilleur pour toi. C'est ce que je veux dire. Maman, moi et Kennedy, nous sommes des amis. Nous sommes juste des amis. Mais il veut que vous soyez plus que des amis. Je suis désolée, je ne peux pas l'épouser. Je ne l'aime pas. Tu n'aimes pas, Eguini? Tu n'aimes pas quoi? Quoi? Écoute-moi, tu vas épouser cet homme, que tu le veilles ou non. D'ailleurs, nous devons commencer le préparatif de ce mariage. Pourquoi? Pourquoi? Oh, oui! Comment commencer le préparatif sans tout faire que je le veille? Oh, mais... Non, maman, à moins que je m'aime. Sinon, je n'épouserai pas Kennedy. Fermez-la, je dis, fermez-la. Hein? De quoi parles-tu? Hein? Qu'est-ce que tu es du mariage? Qu'est-ce que tu es du mariage? Hein? Maman, s'il te plaît, excuse-moi. Hein? Ne t'inquiète pas. Je le dirai à ton père. Tu ne peux pas gâcher cette opportunité seulement comme ça. Ah, tu le verras que tu le veilles ou non. Non. Mes amis, vous savez, j'étais en train de réfléchir. Et ça me dérange énormément. Alors, je me suis dit que je viens de prendre aussi conseil auprès de vous. Qu'on est à vos pensées à propos, euh, de cette idée? Ne pensez-vous pas que nous sommes en train de perdre notre temps dans ce village? Hein? Ne serait-il pas mieux qu'on quitte ce village pour aller en ville? Qu'on aille là-bas, qu'on fasse de l'argent et qu'on revienne. Je veux dire, nous nous appauvrissons ici. Que voyez-vous, que pensez-vous à propos de ça? Ikena, Ikena, tu as raison. En fait, regarde-nous. Qu'est-ce que ce village va nous offrir ici? Rien du tout. Hein? Et quoi qu'il nous fassions, on ne sera jamais satisfait. On ne peut pas continuer de cette façon. En tout cas, non, non, non. On ne peut pas continuer comme ça. Hey, vous êtes vraiment drône. Écoutez, laissez-moi vous dire, il n'y a rien qui nous appartient à la cité. Il n'y a rien de nous qui est à la cité. N'oubliez, ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps, je vous dis. Oublie ce qu'il est en train de te raconter. Regardez, vous êtes tous deux mes amis. Je ne peux pas vous conseiller très mal tel que vous êtes là. Il n'y a rien qui nous appartient à la cité. D'accord. Vous qui voulez aller à la cité maintenant, qu'allez-vous faire là-bas? Quelles sont vos études faites? C'est sûr. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Mais je fais quand même quelques boulots. On va se débrouiller là-bas. On n'est pas le premier. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas en ville? Est-ce que vraiment tu es sûr de ce que tu dis? Regarde, Internet, laissez-moi vous dire quelque chose. Voyez-vous ce village? C'est ici que nous sommes nés. C'est ici que nous avons grandi. C'est ici que nous allons rester. Il n'y a aucune place pour nous là-bas en ville. Ebouka. Ebouka, je sais maintenant que tu n'es pas intelligent. Est-ce que tu sais que les gens font des business là-bas? C'est important d'avoir une expérience. Mais ils font des grands business là-bas. Ils ont des différents travails. Ils se font beaucoup d'argent. De quel business parles-tu? Mais on va commencer par ce qu'on va trouver. Oui. On va gagner de l'argent. Tu n'as même pas honte. Tu dis des bêtises. Écoutez, écoutez. Laisse-moi vous poser une question. Inkem. D'où est ton père? Mon père? Il est de ce village blessu. D'accord. Où t'as-tu mis au monde? Moi? Mais je suis né dans ce village. Ok. Tu vois, laisse-moi te demander. Ton plan c'est tard. Où est-ce qu'on l'a enterré? Derrière la parcelle. Tu vois, c'est un arrière-co. Tu vois de quoi je parle? Écoute, il n'y a rien à faire en ville. Il n'y a rien. En fait, oublie ce qu'il est en train de te raconter. Je vous dis, je ne peux pas vous déconseiller. Ikina, ne le suis pas. Ikina, ne le suis pas. Moi, je trouve l'occasion. Je n'aurais pas hésité de partir depuis longtemps. De quel moyen? Je ne le suis pas. De quel moyen? Arrête. En fait, restons ici. Comme ça, on va faire des petits travaux que nous faisons. Et puis, nous allons gagner un peu d'argent. Vous voyez, quand vous allez à la cité là-bas, vous allez commencer à pleurer au village quand on vous envoie de l'argent. Mais regardez-moi, je n'ai pas d'argent à vous envoyer où? Moi, très chère Hélène, quelque chose me préoccupe. J'avais trouvé intéressant d'en discuter avec toi. Je ne sais pas ce qui se passe réellement entre nos enfants. Puisque mon fils s'est plaint en me disant qu'il a essayé de joindre Rose à maintes reprises. Mais ça ne tient pas toujours. Le problème, c'est qu'elle ne décroche pas ses appels. Même pas rappeler quand elle voit ses appels manquer. Elle ne fait rien. Et en les regardant, quand il me parlait de la chose, j'ai vu qu'il était sérieux. C'est pourquoi j'avais trouvé intéressant d'en parler avec toi. Peut-être que tu connais quelque chose. Es-tu sérieuse de ce que tu dis? Je suis très sérieuse. Je ne suis au courant de rien. Vraiment? Oui. Je n'en ai aucune idée. Non, Hélène, peu importe. Tu connais les enfants de nos jours. Ils ne parlent pas de leurs problèmes à moins que tu leur touches la question. D'accord, mon ami. Je m'excuse beaucoup de la part de ma fille. Je suis désolée à propos de ça. Je vais aller discuter avec elle. Honnêtement, je vais parler avec elle. Et je sais que tout va s'arranger. Fais de ton mieux pour comprendre le problème qu'elle a. Tu sais, mon fils. Il a certainement essayé de la mettre au parfum de ses pensées. Mais seulement, il a rencontré des difficultés. C'est ce que je veux dire. Je crois que tu lui parles avec elle. Ok, pas de problème. Tu connais notre plan. Honnêtement, ça doit se faire. Ça doit marcher. Ça doit se faire. La famille doit être. Oh, franchement. C'est comme une autre plan. Tu sais, non ? On ne peut pas les laisser passer. Il est grand par tombé entre nous-mêmes. Ils sont reconnaissants de la vie. Ça doit se faire. Rose, je te parle et tu me laisses pour sortir d'ailleurs. Tu dois t'excuser auprès de lui. M'excuser ? M'excuser pourquoi ? Rose, pour ton comportement, va t'excuser auprès d'eux. Papa, maman, je suis tellement désolée pour toute chose. Je suis désolée pour tout ce qui est en train de se passer maintenant. Mais la vérité est que je ne ressens rien pour Kennedy. Je ne l'aime pas. Je sens juste que nous devons être amis. Je ne prouve aucun sentiment pour lui. Je ne suis pas intéressée, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis désolée. Bien. C'est pardon. C'est mieux de le présenter à Kennedy. Parce que tu l'as blessée. Honnêtement, tu l'as blessée. Et ça, ce n'est pas du tout bien. Du fait que ton père et moi, nous venons de très loin. C'est depuis notre enfance que nous sommes amis. Et la relation entre les deux familles est vraiment cordiale. Alors, ce n'est pas bien du tout pour que vous deux vous parveniez à créer une situation qui va nous séparer. Je sais que le mariage s'est fait par une demande. Oh, toi aussi. Laisse-lui la liberté. Parle. Ouvre ta bouche. Sois libre. Je ne sais comment comprendre cette façon de parler. Est-ce que tu réalises la manière avec laquelle tu parles avec la fille? Tu passes par beaucoup de choses. Trop de tournure. Sois libre. Sois ouvert. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Regarde comment tu trembles juste pour le dire. Ce sont de faux fouillons. Tu cherches juste comment tu échappes à belle. Quelqu'un qui s'ouvre à toi. Dis-moi. Est-ce que... Est-ce que tu as fait quelque chose de mal? En te suggérant que mon fils prenne ta main en mariage. Non, chérie, dis-moi. Peut-être que moi, je ne comprends pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Tout ce temps que nous avons pris pour t'expliquer que notre fils avait épousé et qu'il s'intéresse à toi, tu as vraiment les kilos. Tu ouvres ta bouche pour nous dire que tu ne l'aimes pas et que tu n'es pas du tout intéressé à l'épouser. Dis-moi. À qui es-tu intéressé? Bien. Pas besoin de t'acclamer. C'est bon. C'est noté. Chérie, on peut passer à autre chose. C'est bon. Je ne vais plus me mêler encore dans cette affaire. C'est bon, chérie. Je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire. Chérie, chérie, chérie. Laisse-lui parler, laisse-lui parler. Non, c'est bon, il n'a pas affaire à sa tête. C'est récemment que mon fils n'est pas ici. Laisse-lui parler. Imagine qu'il était là. Quelqu'un de tu m'as parlé. Ce serait très ridicule. C'était mon fils qui avait dit qu'il ne t'aime pas, il n'est pas intéressé à toi. Tu n'es pas à son goût. Tu es en train de pleurer maintenant. C'est toi que nous voulons aider. C'est comme ça que tu dois le comprendre. C'est toi que nous voulons aider. Je suis vraiment con-fils. Les parents m'efforcent le mariage avec une personne que je n'aime pas. Et cet homme ne m'aime pas. Rosemarie, Jenny, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il n'y a rien, je vais bien. Pourquoi tu es dans ces états? Allez, parlez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Bébé, je vais bien, il n'y a rien. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est tes affaires. Ah, ce n'est pas le business. Le business n'a rien à voir avec. C'est à propos de mes parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils me poussent à perdre mon chemin. Ils veulent que je me marie avec ce Kennedy. Cet homme, je ne l'aime même pas. Je ne l'apprécie pas quand même plus fort de l'amour. Je comprends, je te comprends. Mais, pourquoi tes parents te forcent à faire ça? Ma chérie, je suis vraie, pauvre, 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 pauvre. Je comprends. C'est-ce qui commence même à m'appeler. Je lui ai interdit à plusieurs reprises. Je n'aime pas cet homme. A combien plus forte raison être dans une relation? Je ne l'aime pas, qu'est-ce que je dois dire? Je comprends, je te comprends. Calmez-toi, ça va aller, ça va aller. C'est bon, c'est bon, je comprends. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois que je verrai quoi faire. C'est quoi? Je dirai au père. Mon père le respecte beaucoup. Je crois qu'il doit un peu parler à mon père. Parce que cette situation me met tellement dans la confusion. Je te comprends, je comprends. Oui. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Est-ce que vraiment, sire? Tu dois me dire. Oui, essaye. Oh, ma chérie, qu'est-ce que je peux te donner? C'est maintenant que tu reprends tes soins. S'il te plaît, les soins. Arrête. Pour le moment, ça va, je veux bien, c'est juste que mon temps est épuisé. Assieds-toi, assieds-toi, s'il te plaît, assieds-toi là, je vais te chercher quelque chose. Assieds-toi, juste assieds-toi. Ok, pas de problème. Une minute. Je vais revenir, n'écoute pas. Jenny. Euh, Rose, comment tu vas? Comment vont tes parents? Papa, ils sont bien. J'espère que tout va bien. Tu parais un peu troublée. C'est quoi le problème, ma fille? Papa, ce sont mes parents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Papa, ils m'efforcent à me marier avec une personne que je n'aime pas. Père, c'est Kennedy. Le fils d'un ministre, donc, Pedro. Pourquoi ne veux-tu pas l'épouser, ma fille? Père, je ne l'aime pas. Non. Oh, c'est d'accord. Je parlerai à tes parents. Merci beaucoup, père. Merci. Une chose encore, père. Je veux un peu voyager pour aller voir ma grand-mère. Quand vas-tu voyager? Je crois que c'est week-end. Ok. Bonne année, ma fille. Merci beaucoup, père. Que le Seigneur soit avec toi dans le nom de Jésus. Merci, merci, père. Papa, ma chérie. Comment? Qu'en est-il dans les affaires? Papa, le business, c'est pas si bien au... Tu t'es décidé de te lancer dans les affaires et je t'ai soutien à 100%. Merci, papa. Papa, il y a quelque chose que je vais discuter avec vous. Tu as besoin d'argent? Eh, papa, loin de là. La chose est que... Je pense que je vais visiter la grand-mère. Rose. Oui, papa. Visiter ta grand-mère? Oui. Pourquoi donc, Rose? Papa, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Et depuis que je suis là, on ne s'est pas vus. Donc, je vais aller la voir. Et elle me manque énormément. Et quand est-ce que tu prépares le faire? Je planifiais mon temps et je pensais que ça doit être demain. Quand je reviendrai de mon boulot. Et mes travailleurs sont là. Ils vont rester pour prendre soin de tout. Rose, tu as vraiment l'air de ne pas t'amuser. Je t'aime, ma fille. Merci. Et j'espère que tout de bon possible pour te rendre heureuse. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Alors, va à la maison. Dis à ta maman de faire de moi comme d'habitude. C'est bon. D'accord, papa. Merci beaucoup. T'inquiète. Je t'aime beaucoup. C'est bon, c'est bon, ma fille. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est bon. Merci. 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 Mon cher ami. Viens. Attends. J'entendais quelque chose. Y'a une voiture. Y'a une voiture. Y'a une voiture là bas. Mais qu'est-ce qu'une voiture fait ici? Là bas. Y'a une fille dedans. Enveilleù. Dès qu'est une très belle fille là. Ouh! Tu commences encore ? Tu commences encore ? Laisse-moi regarder l'intérieur qu'est-ce qu'il y a ? Prenons quelque chose Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quoi ici l'intérieur ? Attrapez-les ! Attrapez-les les gars ! Fuyons ! Fuyons ! Fuyons ! Fuyons ! Quitte-quitte ! Tu es malade ! Désembecile ! Désolé, désolé, tu ne t'es pas fait mal ? Désolé, tu dois être un peu plus prudente Ces garçons sont des mauvais garçons de ce village Je suis vraiment désolé, je crois qu'ils ne t'ont pas touché Non, 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 ils ne m'ont pas touché Tu es saine et sauve Oh, Dieu merci Dieu merci Je ne sais plus quoi, quoi faire ? Je suis partie des chemins Où vas-tu ? Je pars à Oumoya mais je ne me rappelle plus de chemins Mais Oumoya est de ce côté, non ? Tu l'as déjà dépassé ? Je dois aller comme ça ? Tu prends ta droite, juste au coin là, tu prends ta droite C'est juste de l'autre côté là-bas C'est la même Oumoya Donc si j'arrive dans ces marchés ? Tout près de là ? Oui, 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 ce n'est pas loin, ce n'est pas loin Quelque part là-bas A la droite là-bas Cette route mène vers Oumali Et de ce côté droit c'est Oumoya Ok Alors tu dois rentrer Ou peut-être encore que tu partes et que tu tournes là-bas au coin Ok, je dois aller comme ça Et que tu rentres Tu dois être un peu peu prudente avec les gens de ces villages S'il te plaît Merci beaucoup, je vais vraiment l'appliquer Je t'en prie Je t'en prie C'est quoi ton nom ? Mon nom c'est... Mon nom c'est... Et quel est le vôtre ? Mon nom est... Bye 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 D'accord D'accord Bye Bye Est-ce que tu as vu leur visage ? Je crois que je le connais L'inde est Obiora Obiora Oui, j'ai vu Obiora là-bas Non, non, regardez, oublions seulement cette affaire Et toi, mais ferme-la Maman Maman Maman, comment vas-tu ? C'est bien ma fille, tu es la bienvenue Maman, merci Hé, tu vas pas aller belle comme ça ? Ça fait longtemps ma fille, tu es la bienvenue Merci Comment c'est pour tes parents ? Ils vont bien Tu es la bienvenue ma fille Merci Mais je suis là il y a deux mois Ah, tu es venue me rendre visite aujourd'hui ? Oui, je suis venue te voir, ma grand-mère Merci Merci maman, merci Ta fille t'a apporté quelque chose ? Merci ma fille Hé mon dieu, ma très chère fille M'a apporté quelque chose Merci Je suis venue Ha Jeveux Tules Est-ce que ça va mieux ? Invest sir tu m'avais beaucoup manqué c'est pourquoi je me suis dit que je dois passer ici pour te voir mais bon après-midi maman merci maman toi tu fais un homie mes familières tu n'es pas les gars que j'ai rencontré la fois dernière qui m'a demandé oui bien sûr mais tu sais j'ai juste vu la voiture et je me suis directement rappelé de celle que j'ai ouah je vois les voici les gardons qui m'avait sauvé quand j'ai réveillé c'est lui les garçons et qui n'est que tu vois c'est non bon il vient souvent mais visiter et waouh merci maman et tu encore fait la même chose pour ma petite fille votre petite fille elle est ma grand-mère je sais j'ai venu pour la voir quand je m'avais sauvé et kenny merci beaucoup je ne sais comment t'apprécier merci pour ce que tu as fait pour ma grand-mère c'est ce que je préfère merci beaucoup attends non non je les demande absolument rien non t'inquiète t'inquiète c'est juste ma carte ça contient mon numéro que je t'appelle tu vas m'appeler parce que je rentre d'accord pas de problème s'il te plaît n'oublie pas n'oublie pas de m'appeler je vais attendre ton appel et n'oublie pas de prendre soin de ma maman toujours maman et maman maman prends bien soin de toi prends vraiment soin de toi 1 je veux que tu devais encore fraîche quand je te verrai prochainement je te verrai après maman bye et kenna bonjour pas on se voit maman bye 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 alors maman avez vous certaines choses avec l'école je dois l'épouser de l'eau non je fais tout fait t'inquiète pas je voulais d'abord finir avec tout ça et puis à l'aide de l'automne ce sont les mêmes personnes qui nous avaient attaqué lorsque j'étais venu au village est ce que c'est vrai oui oui alors pourquoi est-ce que ikéna se promène par toi avec cette fille où est ce la cause pour laquelle il est parti en ville ah je comprends pas qu'est ce que tu veux dire et j'ai même appris qu'il est parti suivre il est parti sur cette fille en ville oui il qu'elle vient de la ville et puis les venir au village c'est de rentrer là bas il n'aura pas des problèmes tu sais c'est une confidence et fait que personne ne l'entendent parce qu'après tout ikéna n'est pu pas aller en ville ikéna ne doit pas aller en ville je ne te comprends pas en tout cas ikéna ne doit pas aller en ville pourquoi pourquoi tu comprends comme ça y a-t-il un problème mais mon cher regarde mon shop je suis celui qui est censé prendre soin de cette fille regarde mon en tout cas c'est ikéna là il ne doit pas aller en ville toi tu as un problème sérieux tu as un problème il ne doit pas aller en ville pourquoi pourquoi tu ne veux pas oh mes potes comment ça va mon cher je vais bien ça va mon frère veut savoir c'est à combien le prix d'un sac d'estimement 2500 nera 2000 oui 2500 nera ok je parle lui dire alors s'il est d'accord je vais prendre un sac mon cher je suis là ok ça va je vais rentrer on t'attends ici oh pas de problème oui mon cher comme je te disais tu vois c'est qu'il n'a là mais manger à quoi tu joues et toi aussi il est dit à personne ça doit rester un secret ne le dit à personne ça se rappelle bien chéri le passage du reverend il m'a parlé du fait que nous ne devrions pas laisser notre notre fille épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas la force est d'épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas comment bien je ne sais pas comment est ce qu'il a évoqué cette question mais je voulais juste te faire savoir ce qui se passe pour que tu tu sois à la lumière de la situation chéri alors c'est comme si tu as écouté tout ce qu'il t'a dit pas du tout c'est le reverend père donc nous devons juste connaître voir savoir sa position quant à ceux étaient sur ce que nous sachions comment nous y prendre je ne veux pas que tu me dises autre chose parce que ma fille va épouser qu'elle ait dit c'est ce qui va se faire papa je pense que tu vas bien oui c'est ça ma chérie c'est comment ma chérie tu t'es supposé t'as prêté pour le travail ma chérie tu sais depuis que tu es revenu du village tu n'es pas dans ton assiette en fait il y a quelque chose qui te dérange papa je vais bien c'est juste que maman ne me rend pas à l'aise oh elle est toujours ta maman et tu cherchais toujours ton bonheur d'ailleurs la famille des dames pedro est une très bonne famille associé à la nôtre tu sais ma chérie de toutes les façons je ne vais pas aller à l'encontre de ton souhait merci papa alors je dois m'apprêter pour le travail ok à tout à l'heure tu dois aussi t'apprêter je vais les faire au revoir d'accord ma chérie rose maman pourquoi tu me fais ça maman qu'est ce qu'il ya encore kennedy a appelé et il a dit que tu décroche pas ses appels s'il te plaît maman maman tu sais que je suis vraiment occupé le business ne prend pas mon temps je n'ai pas le temps pour ça dans de quoi dans mon oeil ton mari t'appelle et tu me dis que tu n'as pas de temps écoute il serait mieux pour toi d'arranger avec lui avant qu'il ne soit tard parce que peu importe le temps tu vas épouser kennedy maman maman s'il te plaît je t'ai déjà dit à plusieurs reprises je ne vais pas me marier avec kennedy ça ça c'est une blague c'est une blague je te dis tu vas épouser kennedy et puis c'est quoi ça et qui mon fils tu es sûr que ces plans va marcher oncle oncle je t'écoute j'ai télé dit à plusieurs reprises je sais que ce n'est pas facile hein mais je crois je crois fermement que ça va marcher j'ai la foi j'ai la confiance tu es à la fois je crois fermement je crois 100% plus la fois que j'ai que mon voyage en ville marchera la fois oui je crois oncle écoute il y a toujours une possibilité et de la positivité dans tout être humain ambitieux et je suis ambitieux es-tu sûr oncle je suis sûr je ne sais pas combien ça faudrait-il que je te le dise hein mais oncle ma vision est très loin de ces villages je veux quitter ces villages et aller en ville et que je fasse de l'argent nous vivons dans une pauvreté absolue regarde ceux de ton âge et de mon âge 1 ces gens viennent ici au village et ils bénissent leurs parents et qu'est-ce que je fais je ne fais que perdre mon temps dans ces villages alors je veux aller en fil mon oncle hein je sais que ce n'est pas facile après tout mais je crois d'une manière ou d'une autre quelque chose fera que ça marche pour moi mais rappelle toi tu n'as aucune personne là bas c'est lui qui était censé t'aider là bas en ville est déjà mort tu vas aller où je connais je connais toutes ces choses 1 avant que tu ne lises je les savais déjà et j'ai beaucoup réfléchi avant que je ne vienne te le dire hein comme je l'ai dit je suis un combattant oui je sais je vais survivre peu importe les combattants survivent partout où ils partent donc une chose dont je dois te rassurer c'est que une fois que j'arrive en ville les dieux tout-puissants que je sers que tu sers sera là pour moi qu'il s'assoit ainsi amen je crois que ça va marcher tu vas réussir ça ne marchera jamais cela ne marchera jamais ah ah j'ai tout entendu mon frère voilà qu'est ce qu'il y a voilà qu'est ce que tu veux ça marchera jamais oh tu n'iras nulle part tu vas pas me laisser ici je pensais que tu t'entends pour pas la cuisine hein donc tu nous espionnes hein tu suis notre conversation tu vois la petite fille tu sais que je suis pas ton ami tu sais que je suis pas mon frère aîné et c'est de mon ressort de prendre soin de toi et de honte oui je vais aller en ville pour faire de l'argent ok oui écoute qu'est ce que tu vas aller faire là-bas toi tu es une femme je ne sais pas mais tu dois parler avec je dois aller en ville pour faire de l'argent je suis impatient de chercher l'argent c'est dans les sens je vais chercher l'argent ok je vais aller en ville pour gagner de l'argent pour que tu te rejouis tu ne t'inquiète pas mon frère je vais venir avec que je vais venir non tu n'iras pas avec moi je sais pas très bien soin de l'homme tu n'iras nulle part pourquoi tu t'arrêtes ici mais qu'est ce qu'il y a là pourquoi n'en tôt tu pas je ne suis pas intéressé kennedy et s'il te plaît pourquoi tu veux venir dans ma boutique j'étais venu pour te voir pourquoi qu'il est dit je t'ai dit à plusieurs reprises que je ne veux pas de cette relation je ne suis pas intéressé écoute on peut devenir des amis de meilleurs amis mais vivre dans une relation je ne suis pas intéressé s'il te plaît je t'en suis plus mais je t'aime je t'aime pas je ne t'aime pas tu n'est serait ma vie s'il te plaît reste juste loin de moi je ne suis pas intéressé de cette relation devenant des amis si tu le fais mais vivre dans une relation je ne suis pas là s'il te plaît et une autre chose encore je ne veux pas que tu viennes encore dans ma boutique je t'interdis parce que si tu les fais tu vas vraiment regretter respecte toi je t'en suis plus respecte toi s'il te plaît mais mais rose ne comprends-tu pas que j'ai malgré tout Merci. Merci. Williams. Les donnes en personne. Alors, à quoi dois-je l'honneur à cette visite? Ah ah, avant que j'ai oublié ce qui m'a amené ici. Mon frère était rentré hier vraiment très fâché, dévasté émotionnellement. Quand j'ai essayé de découvrir qu'est-ce qui ne marchait pas avec lui, il m'avait dit qu'Etafi l'a chassé de son bureau hier. Et depuis hier jusqu'alors, il ne parle à personne et refuse de manger. En tant que père qui aime son fils, je suis venu savoir pourquoi ta fille a créé cette mauvaise atmosphère à mon fils. Voilà pourquoi je suis venu. Les donnes. Tu es un politicien. Tu peux le dire encore. Et je suis un médecin. J'ai diagnostiqué ces problèmes aussi psychologiquement. et tu sais où je veux en venir. Je crois que tu es un docteur compétent. Tu sais ce que tu peux faire. Tu sais, laisse-moi te dire ceci. Ils ne sont que des enfants qui grandissent dans l'amour. Et je crois que très bientôt, ils vont apprendre à s'aimer mutuellement. C'est vrai, tu as raison. Mais cela affecte mon fils négativement. Et bien sûr, tu sais ce que cela signifie. S'il te plaît, aide-moi à parler à ton fils. Sans problème. Tu sais d'où nous avions commencé. Bien sûr. Nous venons de loin. Bien sûr. Ce n'est pas le moment de déchirer nos relations. Quand mon fils avait décidé de s'intéresser à ta fille, j'étais vraiment content. Parce que je savais bien que cette relation, ça va souder nos amitiés. Il y a beaucoup d'alignes. Mais comment d'un coup, ça s'est basculé. Donne, j'ai écouté ce que tu as dit. Mais alors, qu'en est-il de notre arrangement? Ah! Tu n'étais pas là hier. Qu'est-ce qui s'était passé? Ah! Il y a quelque chose qui m'avait retenu. Et j'ai décidé de... Je pense que nous allons nous rencontrer à deux. Bien sûr. Vraiment. Viens. Viens, viens. Viens. Mon pote. Oh, mon cher. Mon pote. Je suis là. D'accord. Mon sac. Prends. Il y a tout à l'intérieur. Ah, ah. Mais je vais revenir. Est-ce que je suis mort? Ah! Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi transporter ton sac. Je vais le porter mon lit. Laisse-moi transporter ton sac. Non, tu vas à la cité. Laisse-moi transporter ton sac. Toi, tu veux transporter mon sac. Laisse-moi le porter, non? Depuis quand? Ne peux-je plus porter ton sac. Laisse-moi transporter ton sac. Regarde-moi ce garçon. D'accord, alors. Pas de problème. Et qui, mon fils? Oncle. Comme tu pars en ville. Que les dieux soient avec toi. Ici. Pars et reviens en bonne santé. Ici. Rappelle-toi, ne crée pas de troubles là-bas. Ah, oncle. Depuis que ton père était mort, je souffre ici. Comme tu pars là-bas, ne m'abandonne pas. Que les dieux t'accompagnent. Ici. Pas de problème. Comme tu pars là-bas. Lorsque tu vas venir, achète-moi le vin de palme. Le vin de palme. Hey! Le vin de palme. On ne vend pas ça là-bas en ville. Ah, ok. Liliane, ne pleure pas, d'accord? Oh, mon frère. Prends très bien soin de toi, d'accord? Mon frère, tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. D'accord, alors. Prends très bien soin de toi. Et rappelle-toi. Ne reste pas joué assez. Très bien. Qu'est-ce que je dis? Mais pas beaucoup joué. Oncle, je m'en vais maintenant. S'il te plaît, prends très bien soin de toi. Je le ferai. Je sais que tu vas très bien le faire. Mais tous ces dangers besoins, c'est vos prières. Oui. Vos prières, c'est ces dangers besoins. Je le ferai pour toi. Et je sais que Dieu m'aidera au travers. Je veux revenir avec tous les nécessaires. Je m'en vais maintenant. Prends très bien soin de toi. Souris pour moi. Liliane, mon cher. Allons-y. Oncle, je m'en vais. Au revoir, au revoir. Encle, s'il te plaît, est-ce que je peux arriver? Fais quoi là-bas? Qui a pris soin de toutes ces histoires? Hein? Non, 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 non. Ah. S'il te plaît, entre de la maison, de la maison. ליuna. Ah, bien! Oui, je vais maintenant aux vines. Oh, mon garsant, allons-y aller à la cité. demasiado. Je suis fièrement fière de toi. C'est très bon, mon cher. Je suis très fière de toi. Je suis très fier de toi. Mais, en train de partir comme ça. Eh, 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 arrête toi, arrête toi! Attends. Peux-tu me laisser au carrefour? connais-tu là-bas à ton compagnie monde de la ville activée à la cité j'ai mis en train de faire Non, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je vois ? Ikena. Jésus-Christ. Kennedy. Kennedy. Je ne peux pas expliquer, mon cher. Je ne peux pas expliquer. Je viens tout juste du village. Voilà. Je suis venu chercher l'argent. Est-ce que c'est toi qui l'a dit ? Waouh, mon cher. Tu sais, mon cher, j'avais quitté le pays pour aller finir mes essuies d'alerte. Je sais, non, je sais. Mais mon cher, je suis déjà de retour. Tu connais toute chose. En fait, c'est ta voiture ? Ça, c'est une de mes voitures. Les autres voitures sont restées à la maison. Hein ? C'est l'un des voitures. Mais c'est ma voiture, non, mon cher. Donc, tu conduis. Hé ! Je ne sais pas quoi dire. Ha ha ha. Waouh, Kennedy. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi dire. Waouh, Kennedy. Waouh. Eh ! Qu'est-ce que mes voitures ne t'inquiète pas ? Waouh. Cette voiture, c'est pour les gosses. Juste pour ça, pas grand-chose. Dieu t'a béni. Tu es béni. Écoute, si je peux te demander, je viens tout juste de Lagos il y a deux semaines. On ne devrait pas c'est d'inquiéter les maisons des gens. On me paye plus d'argent, c'est ce que je fais. Non, non, non. Je fais notre boulot. Tu as dit que tu nettoies les maisons. Explique-moi, je n'arrive pas à comprendre. Mon cher, j'ai souffré dans cette ville. Ou parfois, je n'ai que même les toilettes. Eh, Kennedy, Kennedy, Kennedy. Regarde, mon cher. Eh, Kennedy, 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 que je connais, non ? Tu ne peux pas faire ça, non ? Je ne sais pas. Mais, mais, regarde, regarde, regarde. Écoute, mon cher, je vais t'aider. Tu vas m'aider, maintenant ? Eh, Kennedy, comme par exemple, maintenant, là, nous allons chez moi, tu vas rencontrer mon père. Tu serais. Je ne suis pas en train de rêver. Mon cher, je dis que je vais t'aider. Je veux que tu laisses toute chose pour que tu aies l'air frais. Qu'est-ce qu'il y a ? Allons chez moi. Eh, mon cher. Non, non, pas comme ça. Lève-toi, 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 viens pour entrer dans la voiture. On va partir à la maison. Tu sais quoi ? Tu vas entrer, comme ça, tu vas aller nettoyer cette voiture. Je vais essuyer ta voiture. Mais, laisse-moi essuyer ta voiture. Je suis ta voiture. Regardez-moi ces mecs. Eh, 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 eh. Mais, mais, viens entrer. Mon cher. Viens entrer. Entre, viens, pars. Tu es vraiment sur l'air. Eh, allons-y. Entre, viens, pars chez moi. Eh. Entre, nous n'avons pas de temps à perdre. Ouvrez-moi. Eh. Merci, mon ami. Euh, Ikena. Uh-huh. Voici mon père. Le ministre de l'Information. Ah, bonjour, monsieur. Bienvenue. Merci. Papa. Voici Ikena. C'est une longue histoire. Mais bref, il était mon ami de classe. Avant que je ne voyage pour l'étranger. Papa, ce mec est très, très brillant. Vraiment brillant. Euh, 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 mais, 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 je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, je partais au supermarché acheter quelques petits trucs et puis je lui ai rencontré là-bas au coin de l'avenue. Oui, je l'ai vu dans une manière que je n'ai pas du tout aimé. Et, euh, un homme comme lui ne peut pas être comme ça. Euh, alors, papa, je lui avais promis de l'emmener chez mon père. Et, euh, papa, euh, je crois qu'il peut rester avec nous pendant un moment. Je sais que nous avons plusieurs chambres dans cette maison. Il pourrait juste rester quelque part. Euh, tu vois, dans une de pièces peut-être. Et, euh, je chercherai quelque chose à faire pour lui, pour qu'il essaye de vivre. Et c'est pourquoi je suis venu avec lui. Et je veux qu'il reste ici. Je suis ici, monsieur. C'est quoi ton nom? Mon, mon nom, Ikena. Ikena. Ikena Okorosa. Est-ce que vous vous connaissez bien? Ce mec était vraiment mon ami. C'est ça. Mon ami de classe. J'étais vraiment son meilleur ami, il y a des ciladres quelques années. C'est bien, euh, bien, euh... J'accepte ta demande. D'accord. Ça va? Prends soin de lui. Euh, est-ce qu'il peut... Exactement. Eh, évidemment, merci, monsieur. Oh, non, 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 ne fais pas ça. Non, 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 non. Ce n'est pas mon cher. Tiens-toi debout, debout, debout. Merci, monsieur. Je t'empris, mon fils. Merci, merci. Merci. Sois à l'aise. Que j'ai apprêté une question. Ok, ça va. Allez, viens, viens, suis-moi. Merci, monsieur. Ça va. Mon cher. Allô, ça va ? Oui, c'est qui c'est ? C'est Ikena. Oh, Ikena. Comment vas-tu ? Je vais bien. C'est comme à toi. Je vais très bien. Je voulais juste te dire que je suis à Lagos. Est-ce que c'est sérieux ? Oui, oui. Je suis là depuis quelques jours déjà. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé depuis tout ces temps ? Oui, tu sais, je n'ai pas de téléphone. Même les téléphones avec lesquels je t'appelle, c'est pour mon amie. Dans ce cas, est-ce qu'on peut parler ce week-end ? Peut-être que tu es occupé, tu as un rendez-vous. Alors, on verra mieux. Ah, bien sûr, bien sûr. Je serai là. Envoie-moi juste l'adresse. Je serai là. Merci beaucoup, Ikena. J'ai hâte de te voir. Tu es le bienvenu, Ikena. J'ai aussi hâte de te voir. Ok. Mon ami, mon ami, je suis content. Comment ça va ? Je vais très bien, je vais très bien. Tu sais, je te cherchais dehors, là-bas. Je ne t'avais pas vu et je suis bien ici. Et je savais que tu étais là. Mon ami, je suis toujours dans la maison. Tu sais, j'aimerais te remercier vraiment pour l'endroit que tu m'as donné. Un endroit très, très, très propre. Ce qui est sûr, je suis content, mon ami. Je te jure. Tu vois, deuxièmement, je suis venu te dire que j'ai un rendez-vous. Ikena, est-ce que c'est dans un film ou dans la vie réelle ? Je ne plaisante pas. Je suis sérieux. J'ai vraiment un rendez-vous. Je l'ai rencontré il n'y a pas vraiment longtemps. Donc, c'est pour de vrai ? Pour de vrai, je veux qu'on soit en couple. Alors, mon cher, qu'est-ce que tu veux ? Tu sais que tu es l'un de mes patrons. Je aimerais que je vais, tu sais, apparaître comme un enfant de riche, tu vois ? Je n'ai pas beaucoup de trucs qu'on cherche. Je fais du village, tu vois ? En fait, j'aimerais que tu m'assistes avec, même avec la voiture que tu as. J'aimerais que tu m'accompagnes. Tu vois, il faut que j'apparaisse un peu bien, quoi. Mon cher, mon cher, si tu as besoin de clé et contact, je te les donnerai. Je te donnerai tout à tous. Hey ! Keno, 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 Keno. Toi, c'est mon patron. Toi, vraiment, c'est qu'on filme, mon patron. Alors, c'est quand déjà ton rendez-vous ? Je ne sais pas encore, je ne sais pas. Mais je crois que très bientôt. Mon cher, mon cher, tu sais que je suis nouveau ici. Et toi, tu connais bien cette ville. Je sais que tu es un bon garçon. Ça te dirait que tu m'accompagnes. Hein ? Et je vais te présenter à la fille et tu la connaîtras. Écoute, laisse-moi ne pas te mentir. Je pense que je suis libre cette semaine jusqu'à la semaine prochaine. Et après la semaine prochaine, je serai hors de cette ville. Je serai très, très au-dessus. Hey ! Je pense que tu comprends. Mais si, par exemple, si aujourd'hui, je peux te suivre un peu plus... Non, non, non. Je ne vais pas l'appeler encore. Je ne vais pas l'appeler. Je serai très, très chargé. Mais ce n'est pas un problème, même après. Il n'y a pas de problème. En fait, il n'y a pas de problème. Je vais aussi te la présenter. Mon cher, prends le livre de moi. Je vais toujours te soutenir. C'est ça. Keno, Keno. Tu es trop fort, mon cher. Il faut que je te laisse. Prends soin, mon cher. Montre bien soin de toi, d'accord ? Keno, Keno, Keno. Ah, mon cher, tu es un homme bien. Je suis d'accord avec toi. En tout cas, je suis content, mon cher. Keno, Keno. Mon cher, prends très bien soin de toi. Franchement, c'est mec. Marie, Marie, s'il te plaît, viens. Aide-moi à ouvrir la porte. Salut. Ma reine. Comment vas-tu ? Comme tu les vois, je vais juste bien. Ça, c'est bien. Pourquoi tu es ici ? Marie, tu peux partir. Bébé, tu ne dois pas être pressé pour tout arrêter. Kennedy était en train de t'appeler, mais tu ne prends pas mes appels. Alors, je me suis décidé de, tu sais, de passer ici. Bien, c'est parce que j'étais vraiment occupée. Et je demande encore, pourquoi es-tu ici, Kennedy ? D'accord, bien, bien. Je suis venu découvrir si tu seras libre le week-end afin que nous ayons un rendez-vous dans un endroit très très bien dans la ville. Qu'en dis-tu ? Kennedy, je suis tellement fatiguée. Je n'ai pas la force. Je suis désolée. J'ai déjà un rendez-vous pour ce week-end. Tu as déjà un rendez-vous ? Avec qui ? Si je peux demander, avec qui ? Je ne comprends pas. Où est ton problème dans ça ? C'est une obligation pour toi de savoir. C'est bon ? Si tu insistes de connaître, j'ai un rendez-vous spécial avec une personne spéciale. Alors, je ne suis pas intéressée. As-tu une autre chose à dire ? Bien, je peux voir que tu n'en as pas. Et je ne t'avais pas permis de venir chez moi. Alors, s'il te plaît, tu peux prendre ton chemin maintenant. Tu me demandes de sortir de ta maison ? Parce que je ne t'avais pas dit de venir. Tu le demandes à Kennedy, dit. Que, 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 que je sors de cette maison. Kennedy, je sais que tu ne seras jamais d'accord avec ça. Mais de toutes les façons, c'est ma maison. Et je ne t'avais pas dit de venir. Mais je te demande de rentrer. Tu ne peux pas rester dans ma maison. Alors, s'il te plaît, tu peux partir. Je suis désolée. Tu demandes à Kennedy. Est-ce que ça fait ? Est-ce que là ? Est-ce que là ? Nous s'd version et nous voulons à 1930 îles. Nous voulons la flacées. Est-ce que ça va aller愛 ? Je sais, Il fallait que tu joues comme ça, hein? Kennedy Daniel Kennedy, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Mon cher Kennedy Kennedy Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Eh, Kenna Peux-tu au moins croire ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Dis-moi juste ton ami, qu'est-ce qui s'est passé? Je demande encore Pourquoi es-tu ici, Kennedy? D'accord, bien, bien Je suis venu découvrir si tu seras libre le week-end Afin que... Afin que nous ayons un rendez-vous Dans un endroit très très bien dans la vie Qu'en dis-tu? Je suis déjà fatiguée Je n'ai pas la force Je suis désolée pour ça J'aurais déjà une sortie avec une autre personne Tu... Tu es déjà un rendez-vous? Avec qui? Si je peux demander, avec qui? Je ne comprends pas Je ne comprends pas Quel est ton problème? Oh Tu ne peux imaginer toi-même Si tu insistes J'ai un spécial rendez-vous avec une personne spéciale Je suis déjà occupée Alors il serait mieux que tu rentres un peu chez toi Je n'ai pas besoin de toi Tu... 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 Tu me demandes De sortir de ta maison? Parce que je ne t'avais pas dit de venir Hey! Cette fille a le courage De me chasser De sa maison Cette maison Cette porcherie Moi Je l'ai dit Est-ce qu'elle réfléchit vraiment? Je veux dire Est-ce qu'elle sort des filles ça? Je ne sais pas Et... C'est à cause D'un rendez-vous avec Avec un garçon stupide Ah ah Donc Elle a déjà un petit ami Ah 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 Est-ce que c'est mon problème? Moi je dois sortir de chez elle Parce qu'elle la renouvelle avec un homme Non mais cette fille est vraiment stupide Très stupide Trouver l'homme comme toi Qui a beaucoup d'argent Un homme qui peut acheter même toute une avenue Mais je ne comprends pas pourquoi Les filles te laissent tomber Pour... Pour un homme? C'est l'homme vraiment inutile Il est vraiment inutile Il est vraiment stupide Ce mec est vraiment stupide Il est vraiment inutile Hein Kennedy S'il te plait Tu dois te calmer Hein? Je veux que je me calme Calme toi Pour que je me calme hein Je dois rentrer dans cette maison Je sais je te connais Tout le monde te connais Ton père ta mère Et je te connais aussi Mais Si je me le permets Cette fille a un problème Parce que ce n'est pas normal qu'une fille agit comme ça Ca ne va pas Parce qu'aucune fille sur cette terre Elle ne peut te voir Et choisir une autre personne C'est impossible Mais tu sais Je n'arrive pas à comprendre Mais calme toi Il faut te calmer Ce mec tu l'appelles Elle va te parler Hein? Ok? S'il te plait Calme toi D'accord J'ai tu entendu Merci Mais permets moi moi de Non 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 calme toi Calme toi Il ne finit plus pas Je dis toi comme ça Waouh 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 C'est réel Vous avez des belles choses ici Merci Waouh Waouh Voilà La boutique des femmes Ici c'est la boutique des hommes Est-tu sérieuse? Dans toutes les deux c'est toi qui est en train de les gérer Hein? Ah! Mon dieu En tout cas c'est un rêve C'est un rêve C'est un rêve que je voulais avoir Je sais ceci te convient vraiment Ouais Si t'accoutrement Oui non? Bébé tu sais que si t'accoutrement est tellement beau Oui tu as raison Les jours que je m'étais habillé comme ça Et mon ami m'avait demandé Où est-ce que tu l'as eu? Je suis un peu timide quand je m'habille comme ça Est-ce que je suis sérieux? Parce que je ne suis pas habitué à m'habiller comme ça Je vois Ah! Alors Merci beaucoup Merci pour tout ce que tu fais pour moi Une autre chose bébé Oh! Veux-tu faire de moi ton manager? Je suis sérieux Pourquoi tu rigoles? Etienne arrête! Je suis sérieux C'est quoi ça? Comment je peux faire de toi mon manager? Allez arrête ça Bébé arrête non Je vais me faire de l'argent Ok? Très bien Si tu ne veux pas réussir à ton manager Alors Pourquoi pas Être ton assistant personnel Je joue maintenant Arrête ça Je suis sérieux non? Je suis vraiment sérieux Comment ça? Arrête de jouer Laisse moi d'ailleurs commencer mon travail Je vais commencer par les cheveux Et puis Je vais commencer par les cheveux Je vais commencer par les cheveux Tu sais quoi? Quoi? Depuis les premiers jours j'ai t'ai rencontré J'ai compris que tu es une personne Ah bébé Merci beaucoup pour les compliments Et tu sais quoi? La première fois que je t'avais vu Je savais que Tu allais changer ma vie Wow Regarde-moi Mena Je brille Tout ça c'est à cause de toi Alors bébé Je suis tellement reconnaissant J'essaierai aussi la meilleure pour toi Je dirai Grâce à tes conseils Mon business a connu de l'avancée Vraiment Ca a évolué bien Il y a du succès Il y a vraiment de l'avancement Il y a du nouveau Waouh Waouh Ca c'est mon bébé Ca c'est mon bébé Ca c'est mon bébé Ca c'est mon bébé Lorsque je t'avais vu Je pensais que peut-être c'est un Qu'il n'a peur dans la voiture Je t'aime beaucoup Je vais te traiter comme une reine Que tu es Je vais te cajoler Comme le seul enfant D'évaluer parent Je vais faire de toi Ma préférée Et je vais t'amener Au ciel Et je vais aller avec toi Personnellement Oh bébé Allons-y Doucement Quelque chose Quelque chose pour toi Quelque chose pour toi Quelque chose pour toi Yeah Wouh Je suis en train de voir Une belle créature Je te salue Sa majesté Je vais t'amener là-bas Est-ce que vous m'avez vu ? Je suis en train de voir Une créature Je m'avite nous avons passé de bon moment c'est vrai ça je ne peux imaginer je suis sérieuse avec ce que je t'ai dit que je suis vraiment pour moment quand je suis avec si toi je sens de la joie le bonheur je suis amoureuse de lui je suis amoureuse tu penses que tu vas me rendre jaloux je ne suis même pas là t'inquiète tu aurais une bonne personne et tu me donnera raison s'il te plaît je suis contente parce que tu es contente je suis content merci je vais dormir oh mon coeur mon coeur est déjà parti je l'aime mais dis moi je sais pas mais j'avais entendu que alors tu es ici que signifie tout ceci chéri c'est à propos de notre fille tu sais il est temps de parler d'une autre fille avant que ça devienne je ne comprends pas de quoi tu me parles qu'est ce que tu as signé ne fait pas semblant de ne pas savoir ce qui se passe ici la manière dont rose a grandi a changé depuis qu'elle est rentrée des états unis elle a complètement changé et ne plus ce qu'elle était avant elle ne fait que parler de ses photos à chaque moment ok on l'a envoyé aux états unis pour étudier la médecine donc c'est pour qu'elle devient une de meilleurs médecins d'après toi après tout ceci elle a dévié tout ce qu'il y avait comme plan et elle s'est lancée au business et on est là en train de regarder juste à cause de ses photos et maintenant il est temps qu'elle c'est marie et voilà il a refusé la personne qu'on a choisi pour elle et tu sais maintenant ce qui va arriver donc elle a préféré choisir une autre personne et je sais ce qu'on a choisi pour elle je t'avais déjà dit d'arrêter de déranger pour cette question rose n'est plus une petite enfant elle sait ce qui est bon pour elle et s'il ya quelqu'un qui veut la prendre comme mariage tu es supposé la soutenir et non barré je ne suis pas contre elle après tout tout c'est dont nous avons besoin c'est qu'elle soit heureuse et pas plus j'ai aussi le meilleur pour elle et pourquoi est-ce que tu te flas je ne suis pas contre elle je ne suis pas contre je veux aussi le meilleur pour elle je t'ai connu être un docteur alors c'est quoi ça m'écoute moi très bien tout c'est dont j'ai besoin c'est son bonheur les bonheurs de ma fille dépasse toute relation à mes concernent aussi c'est que je vais c'est aussi son bonheur alors si tel est le cas tu dois la soutenir et non être contre je ne suis pas contre elle et si c'est tout ce que tu as à dire laisse moi te dire elle va épouser ken et si elle ne pousse pas ken il n'y aura pas la paix dans ceci est un autre homme que tu as gardé pour ma fille va va l'épouser parce que ça ne sera pas le c'est tout ce que tu as à dire cette conversation est terminée je te l'ai bien dit elle va épouser ken sinon il n'y aura pas la paix dans cette maison tu m'as bien entendu il n'y aura pas la paix ici je l'ai dit qu'il n'y aura pas la paix n'est pas tu vas me laisser tranquille je suis content d'être là tu sais j'allais juste j'allais te disons ceci je crois que ça va maman après midi maman bon après midi maman jeune homme oui qui es-tu maman et que fais-tu dans ma maison maman c'est c'est qui n'est mon ami et qui n'a voici ma maman jeune homme je te demande qu'est ce que tu fais dans ma maison maman c'est mon ami dit c'est à toi que je parle maman je ne te comprends pas je dis qu'est ce que tu fais dans ma maison au ken bienvenue ken ken tu la connais ça va ça va je vais t'expliquer maman au revoir je suis désolé ken maman je reviens et ken mon ami je ne pensais pas qu'il allait venir ici ton ami oui kennedy tu les connais oh oui c'est mon meilleur ami je pense que j'allais le trouver ici mais bébé je vais me précipiter ok je vais t'appeler après lorsque je viens arriver là bas ok je t'aime je t'aime aussi prends soin de toi ok qu'est ce qui se passe et qu'est ce que j'ai appris chérie tu vas pas y croire rose est venu c'est avec un homme étranger qu'est ce que tu veux dire par un étranger la plus choquante c'est qu'il s'est tenu dans la main tu peux pas y croire croire en quoi en quoi est ce que c'est étrange je ne les connais pas maman maman pourquoi tu fais tout ça papa tu peux imaginer ce que maman vient de faire qu'est ce qu'elle a fait et qui n'est qu'est ce que j'aime n'a pas été bien accueilli papa bon sang femme que tu fais encore je n'aurai rien fait du tout mais ce que tu l'as entendu oui je cherche le meilleur pour notre fille je ne pouvais pas laisser ma fille parler avec lui parce que je ne les connais ce que tu veux dire par un rien du tout si je ne connaissais pas le garçon tu devrais me demander ok il est qui c'est le garçon d'un préfet dans l'école village le fils du maître bien sûr et il revient du village le fils de personne qu'est ce que je vais dire par le fils de personne oui il est le fils de personne alors qui est ce qui est le fils de quelqu'un le fils de quelqu'un c'est le fils du ministre là c'est le fils de quelqu'un maman maman assez mon cher comment ça va ah kennedy ken est ce que ça va ikéna oui que faisais-tu de la maison du docteur william je ne comprends pas qu'est ce que tu veux dire tu veux dire quoi par là peux-tu maintenant répondre à ma question ok très bien tu connais la fille dont je t'ai parlé la fin passée ma petite amie elle m'a demandé d'aller voir ses parents et c'est pour cela que j'étais là bas mais je t'ai surpris lorsque je t'avais vit là bas je suis confus je ne savais pas que tu allais partir là bas ikéna cette fille que tu viens de mentionner c'est la même fille que je t'avais dit que je voulais épouser hey comment ça ikéna donc tu es cet idiot qui a fait que cette fille m'abandonne pour qu'elle soit avec toi non non dis moi tu es le même idiot qui me disait tout le monde comme toi comme toi moi kennedy écoute ikéna je me suis promis que je ferais du mal à tous et lui qui a causé tout ça maintenant que c'est toi ikéna je t'ai conseillé comme étant mon ami arrête peu importe ce que tu as fait avec rose maintenant et arrête ça et pour toujours et mais qu'est ce qui ne va pas 1 1 est ce que c'est toi où tu as changé je sais que tu ne fumes pas je sais pas ce que tu as appris as-tu pris quelque chose un peu quelque chose parce que la fille dont tu parles je ne l'ai pas croisé ici je l'ai croisé au village il ya d'ici là quelques temps déjà un et par dessus tout cette même rose dont on parle je peux les filles aussi de l'épouser bientôt ikéna tu es fou ikéna tu es fou écoute mon frère laisse moi te conseiller j'étais déjà tout dit point final pour ton propre bien rester très loin de rose fait attention fait attention ikéna ken ken attend mais attend ma fille oui papa ce n'est pas que ta mère et moi te haïssons nous t'avons toujours souhaité le bonheur en fait tu tu es notre notre fille et c'est quelque chose d'arriver c'est à nous également bien comme mal si ikéna est cet homme qui te rend heureuse tu me laisses aucun choix que te donner ma bénédiction ikéna le mérite papa merci beaucoup mais alors est ce que tu l'aimes vraiment bien sûr papa j'aime beaucoup ikéna elle est la meilleure pour moi et qu'en est-il du fils du ministre papa je n'aime pas kennedy il est juste mon ami il n'a pas la qualité d'homme que j'aime papa non je n'ai pas de lui tu ne l'aimes pas tu as entendu ta fille tu l'as entendu tu veux emmener la honte dans cette famille elle veut détruire la relation que nous avons créé avec la famille du ministre et tu es là en train de l'écouter non je ne vais pas te permettre de détruire la relation que nous avons avec eux et pour toi tu vas épouser kennedy que tu le veux ou non papa écoute maman je n'aime pas kennedy je ne l'aime pas qu'est ce qui ne va pas avec moi je ne l'aime pas ma fille oui papa ne t'en fais pas tu as tout mon soutien merci papa merci et quand l'homme sera prêt fais le moi savoir merci merci beaucoup papa je t'aime je t'aime papa il y a un homme que tu as rencontré au village qui est encorsé par ma maman elle me tourmente de façon impossible elle veut que je m'arrête avec une personne que je n'aime pas elle est devenue une pierre d'achoppement pour moi ne penses-tu pas que ta mère veut le meilleur pour toi oncle moi même je sais c'est lui que j'aime je sais c'est lui qui est meilleur pour moi j'aime ikina et non kennedy oncle s'il te plaît aide moi parle avec elle je ne vais pas la causer diteur mais au moins aide-la à comprendre mon point de vie je ne sais pas je suis juste confise non ok je vais lui en parler je vais le faire tu vas le faire pour moi oui oncle merci beaucoup merci ok comment va ta vie elle va tellement bien et dis moi comment toute la famille à la maison oh nous sommes là du merci tout le monde va bien oh oncle je viendrai vous voir avant que je voyage ok pas de problème tu m'as demandé de venir j'espère qu'il n'y a pas de problème mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe je ne comprends pas comment oui c'était marie qui m'avait dit que tu ne veux pas qu'elle épouse les mariés de son choix donc c'est la raison pour laquelle tu m'appelais ici hein euh tu as les kilos de quitter la ville pour venir me parler toi de quoi tu te mêles hein tu le sais bien tu sais bien ce qui m'était arrivé quand je voulais épouser Jennifer s'il te plaît permets lui d'épouser le mari de son choix et t'es l'autre je vais te montrer j'ai pas besoin de toi je vais te demander à toi je vais te réagir Tu ne vas pas aimer Ken Kennedy, c'est toi qui me demandes de quitter ta maison Es-tu sourd ? Es-tu sourd ? Iken, si je revenais, je te trouvais là Je vais te tuer, attends-moi Allez, sors Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titrage MFP. ... 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